Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetoo, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like pour justement on va dire récompenser le travail etc Niveau petit gameplay justement, aujourd'hui je vais vous mettre une petite nucléaire simple en CTF etc De toute façon je reprends petit à petit Call of, et en train de vous sortir des gameplays pour d'autres vidéos etc Mais aujourd'hui justement on va parler des nouveaux potentiels, nouveaux camouflages sur Call of Duty World War 2 Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie il y a une semaine de cela justement concernant une grosse news Alors il faut déjà savoir avant même d'attaquer ce sujet de vidéo, que prochainement je ferai des vidéos concernant le tuto camouflage chrome etc Enfin bref le camouflage qu'il y a sur Call of Duty World War 2 Et il y a eu déjà des spéculations concernant justement un Dark Meter sur Call of Duty World War 2 Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? A toi d'en juger etc, il y a pas mal de Youtubers qui ont fait une vidéo, en l'occurrence je crois que c'était Ghost et Trax Et aujourd'hui justement on va parler d'un camouflage ultime, encore plus ultime que le Dark Meter qui existe déjà sur les anciens Call of Duty En l'occurrence Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Infinite Warfare avec le Dark Meter Et aujourd'hui un tout nouveau camouflage qui a été montré dans les codes fichiers du jeu Alors vous allez me dire, oh mais tu sais Locted, les codes fichiers du jeu t'as juste à aller sur PC et t'as absolument tout etc etc Et t'as pas besoin de te faire chier, ils te montent juste une image en privé et puis c'est fini Au cas où je vous mettrai la petite vidéo de Incredilag dans la description Et pourquoi je vais vous faire ça ? Parce qu'en fait le mec a du gameplay Voilà, il a vraiment du gameplay Alors, sur le coup, je ne sais pas du tout s'il avait une sorte d'autorisation etc Enfin bref, je sais pas du tout, j'ai pas décidé de mettre le gameplay sur ma vidéo Et vous m'excuserez, pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de me faire choper un strike Je pense que là-dessus vous connaissez, enfin les personnes qui me suivent déjà depuis Infinite Warfare Sauf que si tu mets quelque chose, malheureusement, qui n'est pas censé arriver, bah tu te fais strike En l'occurrence par exemple sur Call of Duty World War 2 J'avais annoncé, je crois, deux ou trois heures avant des images de la bêta de World War 2 Qui n'étaient pas censées être encore assez officielles Je les ai montrées en avance et je me suis fait supprimer la vidéo J'ai chopé un strike sur ma chaîne etc Et puis bon, après tout a été enlevé, ne vous inquiétez pas C'était il y a longtemps de cela Mais maintenant on va dire que je fais beaucoup plus attention Donc le screen, je peux vous le montrer, de toute façon il sera montré Justement d'un camouflage qui est un peu en mode Luciole Alors qu'est-ce que je veux dire en mode Luciole ? Qui est vert, jaune, etc C'est un peu chelou, mais c'est vrai que ça serait un nouveau Dark Mater Qu'est-ce que je veux dire par nouveau Dark Mater ? C'est-à-dire un nouveau camouflage ultime sur Call of Duty World War 2 Alors pourquoi pas, après tout, c'est vrai qu'on a eu un nouveau camouflage sur Call of Duty Black Ops 3 Un tout nouveau, tout nouveau camouflage Sur Call of Duty Infinite Warfare, on ne l'a pas eu par contre On a eu le Dark Mater qui est en l'occurrence une copie en mode Infinite Warfare Mais sur Call of Duty Infinite Warfare Lorsqu'on aurait pu avoir un tout nouveau camouflage Donc on va dire que ça c'est un peu dommage Et ensuite, niveau de l'aspect, etc Pourquoi pas après tout, pourquoi pas Mais ça reste pas trop en mode, comment dire, en mode 2ème guerre mondiale Moi j'aime bien les camouflages qui restent, on va dire, à l'ancienne époque Lorsque tu joues à un jeu de l'ancienne époque, tu vois, un Dark Mater sur Call of Duty Black Ops 3 Ça le fait, mais si tu mets un Dark Mater sur Call of Duty Black Ops 1 Ça le fait tout de suite moins, tu vois, ce que j'essaie de dire C'est par rapport à des périodes que ça colle, etc, etc Là c'est vrai qu'on est sur une période en mode, voilà, justement, 2ème guerre mondiale, etc Est-ce que, on va dire, c'est bien de poser ce genre de camouflage, etc Je suis pas trop, 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 trop sûr là-dessus Mais bon, on va dire que c'est Sledgehammer Games qui fait ce qu'il a envie Et comme je t'ai dit, au niveau du gameplay Bah c'est vrai qu'au niveau du gameplay, ça rend l'arme quand même assez jolie Mais ça rend, on va dire, un peu le côté, un peu trop, comment dire, un peu trop fantasy On va pas se le cacher, ça rend vraiment la chose un peu trop fantasy Et après, de nouveau, c'est les goûts et les couleurs là-dessus Mais, justement, je voulais parler de ça Pourquoi, justement, j'ai parlé de ce potentiel nouveau camouflage sur Call of Duty World War 2 Et dans les vidéos à venir, je vous ferai sur les prochaines armes potentielles qui vont arriver sur World War 2 Puisque tout est déjà dans les codes fichiers du jeu, etc Et déjà des gens qui ont pu trouver, il y a déjà eu des articles, etc Mais autant vous en faire une vidéo Mais, au niveau du camouflage, pourquoi pas, justement, avoir un nouveau camouflage, déjà, de ce genre Et ensuite, il faut savoir que c'est ce qu'on m'a dit Parce que je demandais à des potes s'ils pouvaient me faire, justement, tout ce qu'il fallait, on va dire, au niveau du camouflage Parce que je ne vais pas le faire sur mon compte, étant donné que j'ai joué sur le compte Apex et en même temps sur mon compte Donc, moi, tu vois, par exemple, j'ai envie de, je ne sais pas, de claquer des massacres et tout Pour des gameplays sur ma chaîne Bah, en même temps, si j'essaye de monter, comment ça s'appelle, les camouflages en or Sur, comment ça s'appelle, sur mon compte Ça risque d'être un peu compliqué, tu vois, ce que j'essaye de dire Enfin, bref Et on m'avait dit, justement, qu'il y avait un lanceur qui était bloqué Alors, de nouveau, c'est quelque chose de pas habituel On a l'habitude, maintenant, que tout bug sur Call of Duty Je pense que là-dessus, tu as capté Mais on va dire que c'est quand même assez intéressant de se dire que Peut-être que quand il n'y aura plus ce bug-là, on pourrait avoir des nouveaux camouflages ultimes Après, de nouveau, c'est de nouveau une supposition là-dessus Le camouflage est réel, ce n'est pas une supposition concernant le camouflage Mais comment l'obtenir ? Alors là, bien évidemment, il n'y a aucune preuve à ce jour Comment on pourrait l'obtenir ? Ça serait peut-être des défis Ça serait un défi communautaire, comme on a eu sur Call of Duty Black Ops 3 Pour l'obtenir, ça serait peut-être l'opportunité, justement, d'obtenir ça Dans des colis de ravitaillement, comme on a l'habitude sur Call of Duty Black Ops 3 Oui, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vais vous spoiler déjà un peu en avance concernant une prochaine vidéo Oui, parce que sur Call of Duty World War 2, il va bientôt apparaître, comme je vous ai dit, des nouvelles armes et tout Et également le retour des code points qui seront sur Call of Duty World War 2 Donc Activision, un petit pognon, comme tu as envie de l'appeler En soi, c'est une entreprise qui a besoin de se faire de l'argent Et en soi, justement, il y aura très prochainement des code points Ça aussi, ça a été montré via les codes fichiers du jeu Donc on va dire que, ouais, c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas, on sait à quoi s'attendre, etc Mais c'est vrai que soit on va devoir payer le camouflage Enfin, le payer, l'obtenir dans les largages de ravitaillement Et donc, ça va un peu t'inciter à payer pour avoir un camouflage Qui ressemblerait à un camouflage ultime Ou simplement, et c'est vrai que c'est un YouTuber qui en avait parlé Le nouveau camouflage, le nouveau Dark Meter sur Call of Duty World War 2 Donc, voilà, c'est vrai que les Américains ont plus dit que ça serait plus en mode En mode nouveau camouflage ultime sur Call of Duty World War 2 Moi, je suis plutôt de cet avis-là que l'histoire des codes points, etc Et pourquoi je vais vous dire ça ? Parce que, pour le moment, c'est un des seuls camouflages qui a été trouvé dans les codes fichiers du jeu Donc, je n'irai pas l'intérêt, en fait, de mettre, par exemple, 15 armes et un camouflage comme ça Parce qu'il y a d'autres camouflages qui ont été leaks Mais qui n'ont pas été, on va dire, encore prouvés avec du gameplay et tout ce qu'il faut Ce n'est pas comme là, justement, quand je vous ai montré l'image et tout Où on a réellement du gameplay, tu vois ce que j'essaie de dire Enfin bref, là-dessus, c'est de nouveau quelque chose qu'on ne sait pas sur les autres camouflages Mais sur celui-là, les YouTubers américains en ont beaucoup parlé Et justement, ça serait le camouflage ultime Mais pourquoi ? Parce que c'est quand même assez... Un truc qu'il faut dire, c'est que sur Advanced Warfare C'est qu'il y avait un camouflage ultime qu'ils ont créé eux-mêmes Alors qu'il n'a pas été repris sur Call of Duty Black Ops 3 Qu'il n'a pas été repris sur Infinite Warfare Enfin si, sur Call of Duty Black Ops 3, il a été rajouté en tant que... Comment ça s'appelle ? Camouflage DLC Ouais, j'ai appelé ça Camouflage DLC Que vous connaissez sous le nom de Empire En l'occurrence, qui était sorti avec la MSMC Donc c'était le camouflage royauté de Call of Duty Advanced Warfare Qui a été rajouté sur Call of Duty Black Ops 3 Donc là-dessus, on sait qu'AW, que Sledgehammer aime bien faire des choses eux-mêmes Aime bien rajouter du contenu qui estiment eux-mêmes plus intéressant Et c'est vrai que pourquoi pas un nouveau camouflage sur Call of Duty World War 2 Un camouflage ultime qui ressemblerait autre chose que celui du Dark Matter Parce qu'en soi, c'est bon à un moment donné, c'est marrant, etc Mais bon, il faudrait peut-être passer, on va dire, un peu à autre chose C'est bon, le Dark Matter, on l'a compris, etc Il faudrait passer à des nouveaux camouflages Parce qu'à l'époque, je dois le rappeler, par exemple, sur BO1 et MW3 En l'occurrence, des camouflages, j'ai des camouflages or Après, on a eu le camouflage diamant Qu'on a eu après Et ensuite, voilà, Advanced Warfare Ouais, je m'en souviens plus de Ghost Je zappe Ghost parce que je m'en souviens même plus s'il y a des camouflages Mais je crois qu'il y a le camouflage en or, etc Enfin bref Et ensuite, donc, on a le camouflage sur Advanced Warfare Le camouflage royauté Sur BO3, on a le Dark Matter Et Infinite Warfare, on a de nouveau le Dark Matter Donc, je pense que, tu vois, on pourrait avoir un nouveau camouflage, etc Bon, tu vas me dire que le camouflage chrome Ouais, mais bon, c'est pas un vrai camouflage ultime Tu vois ce que j'essaye de dire Vraiment, le vrai, vrai camouflage ultime C'est un truc qui pète, tu vois Genre, camouflage chrome, ça fait Ok Tu vois ce que j'essaye de dire Enfin bref, même s'il y a le camouflage chrome, etc On sait que c'est également un camouflage Vraiment ultime de Call of Duty World War 2 Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires Et qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ce nouveau camouflage-là Qu'on va appeler nouveau Dark Matter En attendant sur Call of Duty World War 2 J'espère que cette vidéo t'aura plu Et puis surtout n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu si t'es resté jusqu'à la fin Me dire qu'est-ce que tu en penses dans l'espace des commentaires C'était là peut-être tout Et puis moi, je vous dis bye Et à la prochaine Partage la vidéo autant que ça soit sur Twitter ou sur Facebook Oui c'est très important le partage Et surtout, surtout, surtout activer les notifications Vous connaissez Nanana, YouTube, comment il déconne, machin truc Il est une chouette Enfin bref, allez Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz